Bonjour mes stagiaires. Bonjour à tous. On va voir dans le cadre de la comptabilité 2, ça veut dire les opérations d'inventaire, comment on enregistre comptablement la sortie des immobilisations. On va traiter le premier cas, ça veut dire la cession des immobilisations. Dans deuxième vidéo et troisième vidéo, on va traiter l'échange et le retrait. Bismillah. L'enregistrement comptable de la sortie des immobilisations. Et comme on l'a déjà indiqué, nous avons seulement un cas, c'est la cession des immobilisations. Et d'entre nous, le têtement comptable de la cession des immobilisations amortissables. Je fais de la manière suivante. Premièrement, la constatation. constat comptable de l'opération de la cession. Réanis, ça veut dire au cours de l'exercice comptable. Deuxième calcul de la dotation comptable. Deuxième calcul de la dotation comptable. de la veine. Et d'entre nous, le têtement comptable. de la sortie de l'immobilisation. Eden, maintenant on va expliquer chacun de ces étapes. Étape, première étape, c'est la constatation con tab, c'est l'operation, tout ce sera beaucoup de l'exercice comptable. Et d'un actual journaux. Compte de trésorerie va dans le compte de trésorerie. La banque, la caisse, etc. Les chèques postaux. Il y a quand, ou là, avec le crédit, qu'il y a des créances, sous-session d'immobilisation. Voilà. D'ailleurs, produit de cession d'immobilisation. corporel. Produit de cession d'immobilisation. Un corporel. Produit de cession. Financier. Avec. Bien sûr. Etat. Devia. Facturé. So, on a created. d'accord je trouve le compte créance je pense 34 et 80 au produit de session comme ça c'est bien de majeur comme ça c'est bien de l'étaire en ce qui est bien de l'étaire va gérer en ta vieille facture et on va bon Deuxième étape, on va calculer la dotation complémentaire. Deuxième étape, on va calculer la dotation complémentaire. Deuxième étape, on va calculer la dotation complémentaire. On va calculer la dotation complémentaire, on va calculer la dotation complémentaire. Deuxième étape, on va calculer la dotation complémentaire. Iden n et le nombre de mois calculé depuis. Jusqu'à la date de session. 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 Pour des immobilisations cédées. Jusqu'à la date de session. On doit déterminer. On doit déterminer. On doit déterminer. Le cumul d'amortissement. depuis la date de mise en sévise jusqu'à la date de cession. Voilà, je sais qu'elle déterminera le commune d'amortissement, mais elle déterminera la date de cession. C'est-à-dire qu'elle déterminera le commune d'amortissement. Un cas d'amortissement constant. Un cas d'amortissement. 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 Un cas d'amortissement dégressif. Un cas d'amortissement dégressif. Un cas d'amortissement déterminera la somme des amortissements. D'après le plan d'amortissement. Voilà, on a terminé le quatrième cas. Un cas d'amortissement. 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 et d'une semaine la vie en 1 et égale par deux temps très moins et sigma 2 1 Je vais essayer de se retrouver dans la deuxième étape. constatation comptable de la sortie qui m'ouvre et Ça, c'est bon. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 Il y a des immobilisations, il y a des immobilisations financières. 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 Voilà, on a terminé cette partie. On va traiter les autres cas dans les vidéos prochaines. Il y a des immobilisations financières. Il y a des immobilisations financières. C'est facile, c'est facile. Sous-titrage ST' 501